bonjour les amis j'espère que vous allez très très bien dans cette vidéo nous allons commencer le développement dans notre back end déjà commencé le frontend avec Vue.js et le back end on va le développer avec Express.js qui est un framework de Node.js on va enfin avoir deux applications qui communiquent entre elles une application frontend développé avec Vue.js et une application back end développé avec Express donc on va pouvoir servir les messages à partir de notre application back end stay tuned je vais me positionner dans le même répertoire où j'ai créé le dossier frontend je vais créer un autre dossier back end je me positionne encore une fois dans ce dossier je copie son chemin et puis je vais aller au terminal ou à l'invite de commande pour s'aider dans ce répertoire comme ça j'ai exécuté la commande code espace point pour ouvrir ou bien pour l'ouvrir sur vs code par la suite je vais aller au terminal pour installer Express ou bien premièrement pardon pour initialiser mon projet une pme init espace-y je vous explique à la fin pourquoi tirer y tout simplement pour accepter tous les paramètres par défaut de la commande d'initialisation par la suite qu'est ce que je vais faire j'ai installer Express impm install express-cf pour enregistrer express dans mes dépendances par la suite je vais aller au dossier back end et je vais créer un fichier que je vais appeler server.js là où tout mon code serveur va résider c'est dans ce code là donc comme je vais utiliser express c'est donc express require express je vais créer une autre constante app créant un objet express avec la fonction express et je vais définir un numéro de port 3000 par exemple sur lequel va s'exécuter notre serveur et je vais créer une route pour tester slash une fois je fais rappel à cette route la route slash une fonction va s'exécuter qui prend en paramètre une requête une réponse qui va afficher tout simplement un petit message un test ou les points points c'est et le message affiché par exemple test et je mets je mets mon application en écoute donc à point de scène le port donc l'application écoute pour 3000 et aussi je vais afficher un petit message comme quoi l'application est en cours d'écoute console.log app running et j'enregistre donc pour exécuter mon serveur c'est une note et le note de mon serveur c'est le point js app running donc ça marche très bien sans erreur aucun problème maintenant qu'est ce que je vais faire je vais aller à mon navigateur localhost et à la place du moteur je mets 3000 donc voilà test ça marche très très bien donc voilà donc c'est tout ce qui concerne cette vidéo merci à la prochaine bye bye